La parole est maintenant à Madame Courteau. Elle va présenter une communication qui s'intitule « Enseigner et prendre en compte la pluralité linguistique et culturelle dans les supérieurs. Retour sur des entretiens menés avec des enseignants-chercheurs. » Merci. Je vais dans cette communication présenter quelques pistes de réflexion pour l'élaboration de contenus de formation pour une éducation plurilingue et interculturelle avec notamment une visée de prise en compte de la diversité qui constitue une partie des principes fondateurs du certificat d'accréditation commun envisagé par Neolaya. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui porte sur les représentations d'enseignants-chercheurs en matière de diversité linguistique et culturelle, représentations sur lesquelles il serait possible de s'appuyer pour élaborer des contenus de formation pour la formation des enseignants. Alors, la réflexion présentée, elle s'appuie sur une recherche exploratoire menée avec Véronique Castellotti, ici présente, auprès d'enseignants-chercheurs en sciences humaines de l'Université de Toulon. Alors, un préalable pour la suite du propos est de préciser ce qui est entendu ici par prise en compte de la diversité linguistique et culturelle, tant cet objectif et les orientations ad hoc peuvent donner lieu à des interprétations diverses, voire contradictoires. Je vous propose ici deux orientations pour la prise en compte des formes de diversité. D'un côté, ce que j'appelle unification linguistique, épistémologique et didactique, qui consiste à proposer un modèle unique pour faciliter la mise en œuvre de l'apprentissage de normes de communication et d'enseignement-apprentissage, ce que l'on peut constater, notamment dans les situations d'anglicisation des formations, d'autant plus quand les sources des contenus de cours sont issues de mêmes aires culturelles. Et d'un autre côté, ce que j'appelle prise en compte forte de la diversité linguistique et culturelle, à l'instar d'Emmanuel Hubert et de Véronique Castellotti, et qui consiste à réfléchir aux manières de poser la diversité comme fondement des usages linguistiques, de recherches, de formations. On imagine, dans ce cas, pouvoir mobiliser différentes langues, des sources de recherche, des contenus et des formats académiques qui proviennent d'aires et d'histoires culturelles diversifiées. Donc, l'option sur laquelle nous nous sommes appuyés pour envisager la problématique diversitaire dans la recherche présentée aujourd'hui est la seconde. Alors, voici nos deux principaux questionnements pour réfléchir à l'internationalisation de l'enseignement supérieur et à la formation des enseignants dans une perspective plurielle. D'abord, comment les enseignants-chercheurs rencontrés se représentent-ils la diversité présente dans les formations universitaires du point de vue de leur discipline et des étudiants présents ? Et comment voient-ils ou pas la place des langues là-dedans ? Deuxième questionnement, quelles propositions pour penser autrement ces questions de politique linguistique et formative, en particulier en intégrant ce type de réflexion dans les modules de formation du supérieur ? Alors, pour susciter les échanges avec les enseignants rencontrés, nous leur avons fait part de ces questionnements et de suggestions d'activités à réaliser dans les cours que nous avons appelées provisoirement des séquences ou des approches appropriatives plurielles. Alors, ici, le pluriel d'approche appropriative plurielle renvoie à une conception pédagogique qui mobilise des sources et des supports diversifiés sur les plans linguistiques, conceptuels, épistémologiques. Alors, pour ce faire, nous avons mené des entretiens avec cinq enseignants-chercheurs de l'Université de Tours, donc NB, enseignants-chercheurs en sociologie et anthropologie, OL, en géographie, monde méditerranéen, spécialité urbanisme et citadignité, RM, en psychologie, avec comme spécialité psychologie du travail et psychologie interculturelle, UCA, en histoire, qui, elle, a été formée en Allemagne et en Autriche, mais donc qui enseigne en France, et HB, en sociologie, formée à la sociologie américaine. Donc, j'évoquerai ici deux grandes thématiques que nous avons identifiées. D'abord, l'existence d'une tension entre diversité, pluralité et homogénéité norme, et, dans un second temps, la place et le rôle des dimensions linguistiques et discursives dans les enseignements et les apprentissages. Alors, les enseignants rencontrés déclarent tous avoir conscience de l'existence d'une diversité et d'une pluralité, des publics d'étudiants, certes, mais aussi méthodologiques, conceptuelles, des courants de pensée sur les plans de la recherche et de la pédagogie. Les enseignants qu'on a rencontrés ont été tous sensibles aux questions de diversité et aux enjeux historiques et politiques de ce que l'on nomme circulation des savoirs, mais dans les pratiques d'enseignement, ces questions demeurent à la marge et ne sont jamais ou très rarement mobilisées en profondeur. Par exemple, Hulka dit avoir conscience de la dimension historique nationale, qu'elle qualifie de nationale, présente dans toute forme de conceptualisation, de construction des disciplines, mais elle nous dit que ce n'est pas pour autant que c'est travaillé en cours. Donc, ces situations évoquées touchent, au fond, à des notions telles que situation des savoirs, décolonisation des savoirs, réflexivité, historicisation. Et ces démarches, alors diverses en leur fondement épistémologique et en elles-mêmes, ont ceci de commun, et c'est ce qui nous semble intéressant, ce qu'elles visent à resituer et à mettre en perspective la diversité dans l'élaboration des savoirs. Donc, il nous semble qu'elles peuvent constituer des outils de réflexion pour la formation des enseignants et des étudiants, et ou pour l'élaboration d'approches fondées sur une pluralité d'approches conceptuelles dans chaque discipline. Concernant la prise en compte des parcours antérieurs, une tension apparaît chez les enseignants, entre pour eux l'importance de la reconnaissance des parcours antérieurs des étudiants, avec différentes formes de prise en compte éventuelles, et le fait que les mêmes enseignants reconnaissent avec recul que, je cite le propos d'un enseignant-chercheur, que les bons étudiants sont ceux qui pensent comme nous. Et il signale la nécessaire adaptation de ces étudiants à des usages académiques attendus, mais souvent qui demeurent implicites. Certains enseignants réfléchissent à la manière dont les notions circulent, se transforment, sont appropriées et réappropriées, à partir des pratiques sur les terrains professionnels pour lesquelles ils forment les étudiants, et aussi dans la constitution et dans l'évolution des champs disciplinaires. Par exemple, l'enseignant-chercheur de géographie nous dit, je cite, concernant la diversité linguistique pour réfléchir à vos questions, alors là, il y a un truc en plus. Par exemple, les termes projet, développement, n'ont pas d'équivalent, et cela témoigne d'une forme de domination. Mais la façon dont ces mots sont intégrés, retournés, témoigne de rapports de force à travers la mise en œuvre de l'action publique et de la fabrication urbaine, non plus les spécialistes en urbanisme, citadinité. Il nous dit que tout ça, ce n'est que des questions de pouvoir, de contre-pouvoir. Alors, ce qui nous amène à parler de la place et du rôle des dimensions linguistiques et discursives, les enseignants n'abordent que rarement cet aspect de façon spontanée. Les dimensions linguistiques sont le plus souvent, dans un premier temps, au moins considérées comme un véhicule, un moyen, mais peu comme quelque chose qui colore les concepts et affecte l'élaboration des connaissances. Par ailleurs, toutes et tous considèrent la présence de l'anglais comme une forme d'évidence. Par exemple, une ancienne chercheure d'anthropologie nous dit que, de sociologie, pardon, nous dit que c'est vraiment l'anglais, je cite, même si on s'appuie sur des chercheurs d'autres pays européens, ça va être en anglais. Après, on peut avoir des choses en espagnol sur certains sujets. Par exemple, on a un cours sur des formes d'engagement, on peut avoir des travaux sur les indignés en espagnol, mais on ne va pas les faire lire en espagnol, en anglais, mais pas en espagnol. Mais cette évidence n'est pas approfondie, donc l'anglais devient une forme d'impensé. Il n'y a presque pas de réflexion sur la façon dont les contenus académiques originellement anglophones, prioritairement nord-américains, peuvent être reçus dans d'autres environnements académiques. Il n'y a pas de réflexion non plus sur ce que l'anglais fait au savoir, au concept venant d'autres langues, sur les façons dont potentiellement il peut les transformer. Ces questions peuvent se poser, bien sûr, de la même manière pour le français, je crois que ça a été évoqué hier. On revient à notre première constatation, c'est-à-dire que si la langue est un véhicule, elle a peu d'importance, elle est considérée comme neutre, et ce qui importe souvent, c'est sa maîtrise technique. Plusieurs des collègues rencontrés abordent la question sous l'angle des difficultés linguistiques des étudiants étrangers, y compris de certains étudiants dits francophones. Malgré cela, certains sont quand même conscients de l'importance du linguistique. Par exemple, une enseignante d'anthropologie évoque des manières de nommer ou pas les choses selon les langues, et elle parle notamment au sujet, par exemple, des relations inter-ethniques. Elle nous parle de l'importation du terme anglophone pour penser ces questions qui étaient, en tout cas, masquées en France. Un autre aspect abordé par les enseignants, c'est la question de la langue comme instrument de domination. Par exemple, lorsque un enseignant-chercheur de psychologie évoque notamment les psychologies venues du Sud comme alternative au regard sur la connaissance de l'être humain versus Beauvoir, par exemple, dans ce qu'il appelle le mainstream américain. Et il nous dit que, je cite, « Cela a son importance car celui qui dit la parole impose son modèle et que l'Europe devrait poser des alternatives car on peut avoir des regards différents. » Il y a aussi une réticence parfois à l'emploi d'autres langues avec l'idée qu'il est difficile de faire lire, de faire travailler les étudiants dans d'autres langues quand, en tant qu'enseignant, on ne connaît pas les langues en question et que, donc, on a une impossibilité à connaître et à maîtriser le contenu étudié. Donc, ce genre de posture qui est de l'ordre du contrôle nous fait interroger, en fait, quel pourrait être le rôle d'un enseignant qui ne maîtrise pas ou seulement imparfaitement un contenu mais dont les connaissances théoriques permettent de questionner un étudiant, par exemple, autour de sa lecture et de son interprétation d'un texte, de l'aiguiller dans sa réflexion, dans l'élaboration de connaissances sur un concept donné. Et donc, là, il a aussi été évoqué hier, on peut renvoyer la figure du maître ignorant. Alors, il y a aussi la question de la qualité de l'anglais des étudiants et des enseignants-chercheurs qui n'est pas toujours posée. Pourtant, il semble qu'elle ait son importance. Et puis, quand même, il est important de signaler que plusieurs enseignants rencontrés sont prêts à essayer des choses dans la mesure, quand même, de leur charge. Et certains l'ont déjà fait partiellement. L'enseignant-chercheur de géographie nous dit que, je cite, « Pour reprendre les notions de projet ou de développement, ce serait intéressant de demander aux étudiants comment ça se traduit dans leur langue, ce que ça veut dire pour eux, et même aux Français. » On pourrait poser cette question et voir ce que ça raconte. Donc, tout cela, il nous semble, réinterroge la question de l'internationalisation des universités, dont on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une forme de transnationalisation qui s'organise finalement autour d'une dialectique qui associe imaginaires nationaux et circulation, et que nous, nous envisageons au prisme d'une historicisation de rapports de pouvoir complexe, donc d'une géopolitique. Alors, en conclusion, nous vous soumettons les contours d'une esquisse pour la formation des enseignants et pour des séquences ou des approches appropriatives plurielles. Alors, peut-être quelques pistes parmi d'autres. « Se rapprocher, par exemple, des travaux sur les enseignements bi-plurilingues », on fait référence ici à Laurent Gaillot, aux travaux de Laurent Gaillot, et aussi, possiblement, s'inspirer de la figure du maître ignorant. « Faire réaliser aussi, par exemple, des travaux de lecture dans différentes langues, avec des comptes-rendus et ou des écrits en français. » On a rencontré plusieurs collègues qui étaient très intéressés par cette perspective. Autre proposition, « Faire mener des travaux de réflexion à partir de traductions de textes, avec peut-être des perspectives aussi comparatistes, contrastives, ou en tout cas, des réflexions sur la manière dont s'opère la compréhension. » Accompagner aussi l'élaboration de réflexions sur les manières, des manières d'apprendre et d'enseigner à travers des expériences universitaires dans différents pays, pays de Rangéen. Ça peut être aussi dans le cadre des échanges Erasmus, de cursus bi-nationaux, avec, par exemple, l'utilisation de journaux de bord. Il y aurait d'autres propositions, on pourra peut-être en parler plus tard. En tout cas, l'idée, c'est que toutes ces propositions ont en commun de mettre l'accent sur les dimensions réflexives des langues et des cultures dans les processus d'élaboration des connaissances. Merci. Merci beaucoup. Je remercie les trois collègues de Tours ici présents et aussi la collègue de l'université de Réaing qui a envoyé une vidéo très courte et super intéressante. Je suis vraiment admiratif. comment vous avez réussi à respecter les limitations des temps survenus. Et surtout, je vous remercie pour la richesse, la quantité, la qualité, la pertinence des informations, des réflexions, des pistes que vous avez apportées en quelques, je ne sais pas, trois quarts d'heure, une heure à peine. Donc, merci. Et puis, c'est maintenant la parole au public. Si vous voulez poser des questions ou présenter des commentaires, des réactions, etc., on est à l'écoute. Merci beaucoup. J'aurais une question pour M. De Bonneau. Vous avez, évidemment, ça touche à un point sensible, vous avez parlé de la chimère de la communication plurilingue et qu'en fait, l'alternative était entre soit le tout anglais, soit l'imprécision du plurilinguisme. Et fatalement, vu que c'est mon cœur de métier, je vous adommage justement qu'on ne réfère pas à la traduction, à l'interprétation. Alors, je comprends bien que ça ne puisse pas toujours se faire de manière formalisée, parce qu'il y a une question de budget, parce qu'il y a une question d'organisation, etc. Mais néanmoins, je pense que dans ce débat, la question de la traduction est bien souvent complètement éludée, et comme si on pouvait en faire totalement l'économie, et l'économie au sens propre, enfin au sens à la fois financier, du terme, et au sens de s'en débarrasser. Et je pense qu'en l'occurrence, c'est un peu dommage qu'on ne se dise pas que ça fait peut-être partie aussi des pratiques qu'on doit développer, y compris dans ce type de projet. Alors, je n'ai pas du tout parlé de la chimère de la communication plurilingue, j'ai parlé de la chimère de la perfection de la communication plurilingue. C'est à propos de, justement, l'utilisation de la traduction automatisée pour les échanges de mails, qui sont aussi une solution pour permettre la communication plurilingue, qui aboutit à... Moi, mon PowerPoint, par exemple, je l'ai traduit de cette manière-là, qui aboutit à des résultats qu'on pourrait qualifier d'imparfaits, mais qui ont l'avantage de montrer, justement, la nature de la communication plurilingue qui est faite de ces imperfections, qui est faite de... La réalité de la communication plurilingue, quand vous allez dans des... des... comment dire... des réunions, des groupes de travail, avec des gens qui viennent de neuf universités européennes, la manière dont ça parle ou ça échange par mail, c'est nécessairement une communication qui se fait avec ce qu'on pourrait qualifier d'erreur, d'imprécision, etc. Et c'est tout à fait normal. Donc, c'était... Ce que j'ai appelé chimère, ce n'est pas la communication plurilingue. Ce que j'ai appelé chimère, c'est la perfection, l'idée de perfection dans cette communication plurilingue, qui est... Enfin, il me semble, ça fait partie des choses à accepter pour qu'elles soient possibles, justement, pour qu'elles soient rendues possibles dans ce type de consortium international. Et de faire... Enfin, conscientiser cela et mener ce travail d'acceptation, voilà, c'est aussi un enjeu, je crois, de la communication plurilingue. J'avais juste une deuxième question concernant le projet. C'est qui, exactement ? Parce que je comprends bien que c'est uniquement entre les universités ou il y a des... Enfin, le Néolaya... Alors, Néolaya, c'est... Il y a neuf universités, vous les avez dans livrées. Rhaïn, Ostrava, Orbro, Bilfil, Salernes, Xuceva, Nicosi, Sioulou et Tours. C'est uniquement les universités entre elles. C'est un projet, en fait, qui concerne toutes les dimensions des universités, dans toutes les disciplines. C'est un projet d'université européenne. Et avec, au sein de ce projet, donc, ce dont on a parlé, à savoir le projet autour du plurilinguisme et de l'interculturel, qui fait partie de ce qu'on appelle un work package au sein de ce projet plus global. Voilà. D'accord. Merci. Il y avait une autre question là. Pour... Je m'entendais bien ? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation qui était fort intéressante. J'ai une question brève pour Léa Courto. Je me demandais si vous avez, dans le cadre de votre travail de terrain, fait des biographies langagières avec ces enseignants-chercheurs et si vous les avez interrogées plus généralement sur leurs usages des langues. Merci pour votre question. Alors, là, c'était vraiment une recherche très exploratoire, mais effectivement, un travail sur les biographies langagières serait tout à fait propice à mettre en œuvre, en fait, pour leur permettre à eux-mêmes de réfléchir à ce qui se passe dans les langues quand ils les mobilisent, notamment en contexte de travail, de recherche, etc. Mais oui, oui, effectivement, ce serait... Je pense notamment aussi à des chercheurs qui sont amenés à faire des terrains dans d'autres langues. Ah, pardon, je ne vous ai pas entendu. Je pensais aussi à des enseignants-chercheurs qui sont amenés à faire des enquêtes de terrain eux-mêmes dans d'autres langues. Alors, là, on n'a pas eu ce cas, mais ceci dit, même si on n'a pas, pour le moment, travaillé sur des biographies langagières, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu des éléments de parcours en lien avec les langues de leur histoire qui ont été évoqués, notamment l'enseignante-chercheur en histoire, qui est... Je ne sais plus si c'est autrichienne. Oui, parce que... Bon, j'ai participé, je peux me permettre, parce que j'ai participé aussi à ce petit travail. L'historienne est une historienne d'origine allemande qui a fait une grande partie de ses études en Allemagne et sa thèse en France, qui a aussi une partie de son histoire en Autriche et qui a aussi été responsable d'un parcours binational, franco-allemand. Donc, elle a toute une réflexion elle-même là-dessus, mais d'autres de nos interlocuteurs ont aussi mobilisé de manière moins développée dans certains de nos entretiens certains éléments de leur parcours, justement, soit linguistiques, soit plus largement, je dirais, qui concernent des formes de diversité académique, parce qu'ils ont fait certains aspects de leur parcours, enfin, ils ont eu certains aspects de leur parcours dans d'autres pays. Et bon, voilà. Mais pour le moment, ce n'est pas formalisé, quoi. Mais c'est vrai que c'est très important. Merci beaucoup. J'ai juste une toute petite remarque à la suite de la précédente pour Marc Debon, concernant la traduction automatique. je pense qu'il y a malgré tout un risque de poser comme équivalente l'imperfection ou l'imprécision de la traduction automatique, même si c'est un domaine de la traduction automatique neuronale qui est en progression exponentielle, et de la poser comme, en tout cas, équivalente aux erreurs de traduction que pourrait faire un traducteur, un être humain traduisant, en tout cas. Et en plus, il y a des grandes inégalités de traitement entre les langues puisque les corpus ne sont pas les mêmes tailles. Et moi, comme je suis traductrice de serbo-croate et d'anglais, je le vois bien sur la différence de ces deux langues, comment elles sont prises en charge pour la traduction automatique. Merci. Voilà. Oui, il y a encore une autre question. Je pense que... Vous avez dépassé... On a encore quelques minutes, quand même. Merci. Donc, vous remerciez et vous félicitez pour cet effort de prêcher avec l'exemple et dans cette espèce d'effort méta-plurilingue. C'est un projet sur le pulméanguisme et donc vous essayez de mettre en pratique les pratiques communicatives plurilingues. Donc, j'aurais une question pour vous, Marc, parce que ce que je n'ai pas réussi à saisir, c'est la nature de cette accréditation. Si c'est... Qui est le public cible ? Si c'est une espèce comme des labels, comme les labels européens, donc labels université plurilingue, si ce sont les enseignants, si ce sont les étudiants, de quelle discipline, enfin, ou de quelle filière et surtout, quelle perspective d'insertion curriculaire et de validation de la part des institutions. Voilà, c'est ça qui... Oui, alors c'était plutôt une question qui s'adressait à ma collègue de l'inverse de rail, mais cette accréditation, elle vise la formation des enseignants des universités partenaires, donc de ces neuf universités européennes, la formation des enseignants pour qu'ils soient à même d'enseigner leur discipline dans une autre langue. Voilà, donc c'est un certificat d'accréditation qui vise le public d'enseignants universitaires et également les personnels universitaires à enseigner leur discipline dans une autre langue. Voilà, je crois que M. Tremblay fait signe comme quoi le débat est fini. et de l'enseignants universitaires et de l'enseignants universitaires sur, et de l'enseignants – C'est parti !